Hey, salut toi! C'est Papa Poupa de Pé. Oui, j'espère que tu passes une belle semaine et que ça va bien chez vous. Écoute, tu sais, j'ai commencé à faire des petites recettes. Puis là, je vais te montrer une recette, écoute, super facile, surtout dans cet incite, il y a des crevettes, tu penses, spéciales. Fait que j'ai décidé de te montrer ma petite recette, super rapide, de casserole aux crevettes et choux de Bruxelles. Avec, bien sûr, des petits piments et des oignons. Tu vois, dans le fond, tu vois tout ce que ça prend pour faire ma petite casserole de légumes, dans le fond, avec des crevettes. Il y a plus de crevettes que tout autre chose. Fait que, écoute, c'est bien, bien simple. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur le rond un chaudron avec de l'eau qui est en train de bouiller. Parce que je veux faire blanchir, en premier, mes choux de Bruxelles, à peu près 4 minutes. Puis, pendant ce temps-là, je vais faire cuire mes crevettes 2 minutes, puis faire mon reste. Tu vas voir, là, ça se fait assez bien, puis il n'y a pas de perte de temps. Puis, quand tu fais tout ce qu'il faut au bon moment, bien, tout se place super bien. Ici, comme tu peux voir, là, bien, écoute, j'ai demandé à mes enfants de m'aider. On a essayé de leur montrer comment couper des légumes. Bien, là, je me suis absenté, on dirait bien, parce que j'ai eu des petits morceaux. Normalement, toi, tu vas faire des beaux carrés, là, tu sais, ou bien des belles lanières, encore. Tu as le choix, soit des belles lanières ou des... Pas des morceaux, là, pour qu'il va dans une sauce à spagate, là. Puis, la même chose pour les oignons. Là, c'est des oignons que vous mettez avec du steak à chèque, bien fait, là. Mais normalement, ça serait des beaux carrés, là. Soit tu prends un oignon rouge ou une échelette française ou un oignon. C'est un oignon, si tu n'en as pas... Parce qu'un oignon rouge, ça donne la couleur, c'est juste plus joli, mais ça ne change pas grand-chose. OK? Avec de l'ail. Puis, comme sauce, ça va être simplement du jus de lime. Ça va être super simple. Écoute, j'ai commencé à faire chauffer mon petit wok, ici, pour faire cuire mes crevettes. Je vais juste voir... Mon eau. L'eau, ce que je fais, c'est que je la fais bouiller. Ah, on l'entend. Je l'ai appauvré le bon rond, c'est pas pire. Donc, là, ce que je fais, c'est que je fais bouiller mon eau avant. On fait ça comme des pâtes, dans le fond, quand on fait blanchir un légume. On ne le met pas dans l'eau froide, puis après ça, on ouvre le feu, là. Non. On attend que l'eau bouille, puis là, on le met dedans. On le pitche dedans, puis quand on a fini, bien, après ça, on le met dans l'eau froide. On essaie de le refroidir dans l'eau froide le plus rapidement possible. Puis, vu qu'ils sont super gros, bien, je vais les couper en deux, dans le fond. OK? Puis, j'ai bien sûr du sel, du poire, un petit peu d'huile, puis du beurre. Là, toute façon, la recette, là, elle est toute indiquée, là. Peut-être qu'à aller voir en dessous de la vidéo, s'il y a le lien, pour t'amener directement à la recette, là, puis tu vas tout voir ça. OK? Donc, écoute, là, mon eau, elle est à la veille de bouillir tellement que je peux mettre mon sel. Moi, je te conseille de mettre du sel, de toute façon. Quand l'eau bouille, parfait, et là, sans se brûler, comme ça, on met ça dedans, puis on met le timer ici. Quatre minutes, peut-être cinq, peut-être pas de la grosseur, OK? Puis, pendant ce temps-là, bien, comme je te dis, comme tu peux le voir, j'ai mis déjà mon chose à chauffer, pour que ça allait plus vite. Ça fait que, là, je vais mettre un petit peu d'huile, puis un petit peu de beurre. Je mets les deux. Ça donne la belle coloration. Tu peux prendre une huile, si tu veux, toi, de canola, si tu n'as pas d'huile d'olive, là, extra, extra light, comme ça, là, tu ne mets pas de l'huile d'olive vierge ou extra vierge là-dedans, ça va faire la boucane, OK? Tu, tu y vois, là, comme ça. Puis, là, on va faire cuire nos crevettes, première chose. Puis, je vais les réserver, après ça, dans mon petit plou, ma petite casserole, là, à la fin, ça va tout aller là-dedans, ça, de toute façon. Donc, ça, ici, c'est super facile. Le problème, si on peut y trouver un problème, là, c'est qu'il faut que tu respectes tes temps. Parce que si tu l'oublies, ah, il y a 3-4 minutes de trop, toi, là, ça change tout, 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 tout. Donc, c'est pour ça que j'ai des timers, moi. Bien important. OK, je vais commencer par mettre mes crevettes. Ils vont commencer, check ça, regarde, à brûler dans le congélateur, là. Il est temps que j'y efface. Ça, c'est à peu près 2 minutes chaque part. 1 minute et demi, 2 minutes. Fait que là, ce que je fais, allez, j'y mets dedans, ça me prend un couple de secondes. Fait que moi, je vais y mettre à peu près 1 minute et demi. Je vais mettre mon timer, là. Ce ne sera pas long. OK. Donc, je mets mon timer vite, vite. Et, 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 c'est beau, on passe ça. Parfait. Et là, 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 mes crevettes, là, on t'a vu, hein, ils étaient sur un papier. Ça veut dire que je les ai décortiquées. Ils étaient dans l'horecage, je les ai tous décortiquées. J'ai l'insert à l'eau, là, du go, lavé. S'il y avait une petite veine, on se pourrait te laver. Mais bon, je m'assure que tout est parfait. Puis, après ça, avec un linge, un papier absorbant ou un linge qui absorbe, bien là, tu absorbes toute l'eau de ta crevette. Puis, après ça, je le mets sur un papier comme ça, puis je le mets dans le frigo, pas couvert à rien. Juste comme ça. OK. Puis, là, il fait comme sécher un petit peu. Fait que c'est ça que je veux, parce que je ne veux surtout pas qu'il bouille, moi, là. Là, j'en ai beaucoup de crevettes. Je peux l'avoir moins que ça, là, c'est sûr, c'est certain. Ah, mais ils viennent vert, 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 quand tu es fait blancher, ils viennent vert, vert. Ça, c'est des gros sucrèvettes. Je pourrais les laisser deux minutes. Je les regarde, là. Mon feu, il n'était peut-être pas assez chaud, mais il était assez chaud quand même, là. Ça va vite, ça va vite. Tu le vois, tu le vois dans l'œil. Tu te mets le timer pour te donner une idée, mais je veux dire, c'est pas le timer qui décide, là. C'est tout qui décide, c'est clair. Ils ne sont pas assez courts pour toi, mais tu les laisses là, hein. Mais tu vois, regarde, la couleur, ils changent de couleur à la vue d'œil. Ah! Ah, non, c'est bien, mais non. Moi, je vais mettre un autre petit 30 secondes. Moi, c'est vraiment ça, là, mon truc qui fait que je réussis pas mal ce que je fais. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sel là-dessus. Et du poivre. La sonnerie, la penche, je l'ai pas entendue, fait qu'elle va. Je le sais, je le sais. Ça sonne de partout. OK. Ça, ici, là. J'enlève l'eau. Lui, il est plus présent, là. Je vais mettre l'eau froide. Sérieux? Non, je les laisse encore. Elles sont trop grosses. T'as rien. Soit l'eau, t'as rien. Ah, c'est chaud. Je veux absolument que ce soit dans l'eau froide pour l'arrêter la cuisson tout de suite. Je laisse-lui aller. Fait que là, ici, regarde, tu vois, là, ils ont déjà commencé à changer de couleur. Fait que je vais les... Je vais les changer de bord. Ah! Qu'est-ce que ça, c'est beau! Tu vois, là, puis ils rôtissent, comme parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et ça ne fait pas vraiment d'eau dans le fond, comme tu peux voir, parce que je les ai bien asséchées. Si tu vois, là, que ça commence à faire plein d'eau, bien, c'est parce que tu n'es pas assez séchées, tout si simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Quand on fait la cuisine, là, on fait des erreurs. C'est comme avoir coupé ça, là. Puis après ça, bien, on s'ajuste. On ne le fait plus jamais. C'est ça l'avantage de faire des erreurs. C'est ce qu'on apprend. C'est ça l'avantage de faire des erreurs. OK. Là, je vais foutre une poche. On met deux minutes tout de suite. Malgré que je te dis ça, là, je mets deux minutes. Oui. Bon. Merci. Puis là, après ça, bien sûr, je vais venir mettre ça là-dedans. Le temps que je fais mon reste, finalement. OK. Tu vois, c'est quasiment fini, là. C'est vite fait en maudit. Puis même si elles ne sont pas parfaitement cuites, de toute façon, mes crévettes, ce n'est pas grave. Parce que je vais les remettre à la fin. Puis là, peut-être qu'on les mélange comme il faut avec mon lime. Puis là, ils vont finir par cuire, là, parfaitement. C'est sûr. Mais on ne veut surtout pas les faire trop cuire. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire que c'est la chose qu'ils ont dit. Là, dans le fond, je laisse mes fous de Bruxelles dans son eau froide. Ils refroidissent. Ils arrêtent de cuire. Ce qu'on veut, c'est qu'ils ne viennent pas fraîtes-fraîtes, mais qu'ils viennent et qu'ils arrêtent de cuire, tout simplement. Puis là, je vais transférer ça. Puis après ça, je vais les couper en deux. On va voir. Ça va faire de rien. Ça fait que ce n'est pas plus compliqué que ça jusqu'à date. Ça va bien, hein? Je vais même mettre un peu de sel de poêle sur ce bord-là aussi, pour que ça soit toute belle. Et une petite affaire de sel encore. Je n'en ai pas tout parce que lui, il sale pas mal. OK. Hi, hi, hi! Je vais me faire de temps. 30 secondes, j'arrive deux minutes. Je les enlève, tu vois. Parce que je sais qu'ils vont continuer à cuire. Hum, ça me semble un petit peu verte, là. C'est bon. Je garde le jus dans le fond, là. Parce que, ben... Mais oui, je le sais bien. Tain. Merci. Merci beaucoup. OK. Je vais y mettre un autre, ici. Un autre deux minutes. Je ne pèse pas tout de suite. Je vais juste le préparer, là. OK. Ça fait que je mets ça de côté. Puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Je prends mes beaux, gros morceaux d'oignon. Puis mon ail. Je le mets dedans. Deux minutes. Deux minutes. On imagine, là, des beaux, gros morceaux. Ça serais-tu dedans? Ça serais-tu beau? Hum! Mais bon. Ça prend un autre temps, tu es où? Puis là, ben, je vais mettre, bien sûr... Je vais mettre, bien sûr... Ça fait que, là... Ça fait que j'ai mis en face. Ça fait que j'ai mis en face. Là, je vais les couper, tu vois, là, pas de même, là, pas de même, en deux. Ça, ils se coupent bien. Tu vois, ce ne sont pas durs pour la roche, là, puis ta grosse, là. Parfait, c'est ça qu'on veut. Soit qu'ils tombent, soit beaux, belle couleur. Le fait de les avoir mis dans l'eau froide, ils gardent la couleur, sinon ils viennent mât. Si tu les laisse, mettons, là, c'est-à-dire que je les sors de l'eau, là, l'eau chaude, tu les laisse continuer comme ça. Il ne faudrait pas pareil, là, mais moins bon. En plus, moins beau. Surtout. Tiens. Je bat. Je vais le manger, c'est-à-dire bon, hein. Tape. Ça, là, c'est santé, là. Tape. Je t'ai santé. Bon. On échelle. Hein. Juste parfait, tu vois. OK. Et là, je prends ça, puis je mets ça là-dedans. Comme ça. Merci, bonsoir. Et cette touille, il en manquera pas. Hum, c'est beau, hein. Le rouge, là. OK. Et là, je mets quatre minutes. Il n'y a pas besoin de penser, là. Il y a juste à sentir, profiter, respirer. Hum. Hum. C'est pas beau, ça? Tout est là, là. Mais ça. Hum. Wow. Là, c'est sûr, comme je l'ai dit, s'il y avait des beaux morceaux, là, d'oignon, ça freinerait, là. Ça serait encore plus joli. Mais ça va être bon pareil, là. Ça va être super bon. OK. Puis là, qu'est-ce que tu veux faire? On lui met un peu de sel encore. Tu vois, on en met pas trois à chaque fois, parce que... Sinon, on en rajoute, on en rajoute. On veut du goût, aussi. Puis, vu qu'il n'y a pas rien là-dedans, sauf le sucre des légumes, puis le goût des crevettes salées et poivrées, ça va être la lime qui va venir, la petite acidité qui va manquer. Puis, petit guidou, laï-laï, c'est quoi? C'est super facile. C'est simple, simple, simple. Ce qu'on veut quand même, que les piments soient chauds, mais croustillants, pas chauds mous, là. Puis, pas frais, non. Puis, il n'y a pas croustillants, comme si c'était cru. On veut qu'il soit croustillants, comme si c'était cru, mais cuit. Je ne sais pas si tu comprends. Il reste deux minutes. Deux minutes et vingt. Ça sent bon tout de suite, là. L'ail, hein? L'ail, puis, premièrement, juste les oignons, puis l'ail, là. Juste ensemble, ça, là. C'est winner, là. T'as manche. Puis, là, quand mon quatre minutes va sonner, là, je vais mettre mes petites cramettes dedans. Puis, on a une minute, juste pour réchauffer le tout. Puis, on souple, là. On est prêts à suspir, là, nous autres. OK. Ça, c'est beau. Je suis sûr que tu es capable de faire ça. C'est sûr que tu es capable de faire ça. Assurément. Tu vois, je suis capable de le faire. C'est ce que tu es capable de le faire. C'est dire que tu veux que tu comprennes. Hum, ça sent bon. J'ai faim, là. Ah! Ça fait rire d'avoir des petits morceaux de piquement. Un demi-trement, puis une tonce plus tard. Après, je suis prêt. Il faut qu'il m'ample. OK. Hum, quarantaine de secondes. J'aurais le goût de là, là, tout de suite, maintenant. Mais non, on va attendre. C'est long, hein, qu'on a faim. C'est chaud, ça va être beau, là. C'est beau, en tout cas. Les choux de Bruxelles, je les trouve super bien colorés. Ah! Puis, tu as-tu là? Ah! Ah! OK, ben oui, je le sais bien. OK! Et là? Tiens! Une minute. On va mettre une minute. Juste une minute. On meurt dans une minute. Hum! Mais regarde ça. Je ne peux pas dire que ce n'est pas beau. Ça va être bon, ben, ben. Je vais te dire que ça sent bon, là. Là, c'est sûr, je vais regarder, tu sais, dans les assiettes, on va s'en rajouter. Mais moi, je m'en prends une, bien sûr, puis, tu sais, je mets un petit peu, là. Tu vas mourir, s'il te l'aille. Bouge pas. On va être très strong. Hein? Hein? On peut même l'oublier dedans, hein? C'est déjà terminé. OK. Je prends mon feu. Je prends ça une dernière fois. Comme ça. T'es avec ça, allez, toi. Hum, 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 hum. Je ne veux pas me brûler. Je vais aller me chercher un gant. Et là, je vais mettre ça ici, dedans. Ça, check ça. Hum! Je cherche mes petits aignons. Hum, hum. Ok, on va voir, c'est pas grave. Regarde ça! C'est un peu régoûté, je vais égoûter que t'as pas, c'est sûr, voir si c'est vrai que c'est bon! Parce qu'on sait jamais, peut-être que c'est pas rangeable, là. Imagine! Prends une fourchette, par exemple. Une fourchette qui... Un couteau. Bon, bon, bon. Commençons avec une crevette, bien sûr. Une petite crevette. Parfait. Un petit morceau, par exemple, de tout ça. Pis... On niaisera pas avec la poque. Tiens! J'ai un peu tenté de m'étouffer de ma salive. Ça crée de la salive, hein? Les odeurs... Ça va me brûler, là, parce que je vais manger le reste. Je sais pas si on a rassi pour tout le monde, par exemple. hein? Hum! 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 Très bon! Donc j'ai oublié à la lime et moi je vais m'en rajouter plus c'est sûr que j'adore ça la lime. Fait que c'est ça qui est ça toi pour la casserole de crevettes et les choux de Bruxelles de papa partage ça, aime ça, commente moi ça, surtout essaye ça. Dis moi ce que tu en penses, comment tu l'améliorerais toi, à part bien sûr de couper les légumes, comment tu l'améliorerais, quels légumes tu rajouterais, est-ce que tu y ferais quelque chose de supplémentaire, de moins nanani nanana. Fait que sur ça écoute, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, surtout je t'envoie un beau bisou de papa papa. Allez à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa. Bye. Sous-titrage ST' 501